Bonjour les chéries, c'est un temps magnifique, je crois que je vais même enlever ma veste de jogging. En plus je suis partie pour aller faire un peu de sport aujourd'hui et j'ai décidé de te montrer, de te montrer un peu mon quotidien sportif. Parce que oui, même si je ne suis pas la plus athlétique des athlétiques, Attends, je laisse passer. J'adore cette ambiance où tout le monde se dit bonjour. Donc je te disais, même si je ne suis pas la plus athlétique des athlétiques, je m'entretiens physiquement et c'est pour ça que je n'ai pas de problème de santé. Donc pour le moment, je suis en train de marcher, c'est un bon échauffement. Je vais prendre le contour du village, comme ça, ça me fait faire un détour, ça me fait marcher un petit peu plus. Et je t'amène à ma salle de sport préférée. Tu vas voir ça, il n'y en a pas 15 comme ça. Donc déjà là, attends, je vais te montrer. Oulah, moment difficile. Alors, par où j'ai passé ? Non, là c'est la belle côte, je l'ai prise souvent. Allez, finalement, je passe par ma petite rocade bien verdoyante. Ça fait du bien, ça me permet de m'échauffer. Tiens, bonjour le voisin. Il est parti chercher le pain de bon matin. Oui, parce qu'on ne dirait pas, mais on est le matin quand même. Enfin, tu dois le voir à la nature avec toutes ces ombres sur les côtés. En tout cas, moi, ça me permet de voir des jolies choses, de la verdure, le village d'Amexial ou Améchial en portugais. Ça y est, là j'attaque la côte. Ça échauffe encore plus mes biscottos. Et puis mon cœur. Allez, en avant, en avant. Bonjour le chat. Allez, je continue à travers les petites ruelles. Je continue de grimper. J'adore, maintenant je connais. Mais que je connaisse ou pas, et bien ça m'échauffe. Et ça m'échauffe bien. Ça fait du bien. J'insiste, mais bon, quand même. Il ne faut pas passer à côté des bonnes petites choses comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Je tourne à droite. Allez, je tourne à droite. Je vais passer directement par cette petite rue que j'aime bien aussi. Regarde la petite maison, là, à droite, comme elle a été bien repeinte. C'est joli, hein, c'est sympa. Et devant, ils sont en train de refaire la maison. Ils vont en faire une toute belle aussi, peinte en blanc. Et là, on arrive sur la grande route que tout le monde emprunte quand on arrive en camping-car. La route nationale 2. Celle-là, tu ne peux pas l'éviter. Et c'est par là aussi que tu arrives dans ma mini, mini salle de sport que j'aime énormément. Non, mais regarde-moi ça comme c'est joli. Là, qu'est-ce qu'on a à gauche ? Tu t'en souviens ? Eh oui, les toilettes. Toujours impeccable. Là, j'ai même de l'eau pour me désaltérer en cours de sport. Et là, maintenant, je me mets face à la rue. Je vais regarder passer les voitures, les gens. Et je vais pédaler pendant... Je tourne ça. La rue, ils disent 10 minutes. Bon, moi, je tourne beaucoup plus longtemps. Je préfère pédaler. Et quand j'ai fini, voilà, je redescends tranquillement. Je prends un autre chemin. Je prends le chemin de l'église. Et avant de descendre vraiment à la maison, je vais me faire une petite pause là, sur un banc en plein soleil. Pour détendre un peu. Détendre quoi ? Je ne sais pas, parce que je ne suis vraiment pas stressée. Mais enfin, bon, ça fait du bien de souffler un peu au soleil. Avant de redescendre, d'attaquer la grande descente. Alors, moi, mes genoux, ils n'aiment pas du tout, du tout les grandes descentes. Je préfère encore monter tranquillement, plutôt que de faire des grandes, grandes descentes. Allez, on fait coucou aux petites personnes âgées à côté, dans la maison de retraite. Et je continue ma descente pour me rendre à la maison. Celle-là, cette descente, tu la connais, hein. Tu vois, là, il y a Foxy, il y a Coquelicot par là-bas. Ça va, tu connais par cœur, là, maintenant. Tu sais aussi que le chemin, il est toujours aussi sympathique. Tu le sais que c'est fleuri. Maintenant, toi aussi, tu connais comme si c'était chez toi. À force qu'on te fasse voir. Et puis là, je m'active quand même pour descendre. Parce que, regarde comme c'est joli. Non, mais regarde, moi, ça, comme c'est joli. Je m'active un peu de rentrée. Parce que je sais qu'on a nos abonnés que j'ai beaucoup, beaucoup appréciés. Qui vont bientôt partir. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Oh, il y a une petite chose à quatre pattes. Cette petite chose à quatre pattes s'appelle Kali. Donc, ça va. Ils sont encore là. Je sais qu'ils voulaient faire des courses avant de prendre la route. Donc, si Kali est ici, c'est qu'il doit y avoir leur maître par là, à travers. Au moins, un des deux. Ah, bah tiens, voilà Dominique. Donc, Dominique n'a pas complètement tout fermé. Ça va, je ne les dérange pas. Dommage pour le son. Et oui, le son a été très capricieux. Et ça confirme encore une fois que je ne suis qu'une amatrice en vidéo. Là, on se fait des grands au revoir et tout. Parce que ça fait plaisir de se rencontrer. Puis des fois, les au revoir, bah, ça nous prend un petit cœur, quoi. On se reverra. On se dit qu'on se reverra. Est-ce qu'on se reverra ? Je ne sais pas. Mais c'est beau. C'est beau. Ce sont des belles rencontres. On s'est fait plein de bisous. Là, ils partent faire quelques petites courses avant de reprendre la route. En restant au Portugal. Ce qu'ils adorent aussi le Portugal. Moi, je rentre chez moi. Ah, voilà. T'as vu, j'ai fini. Donc, tout mon rangement. Je suis super contente. Moi, en tout cas, ça me plaît. Là, j'ai refixé. Les vis avec un petit bout de caoutchouc pour ne pas prendre le tissu. C'est vrai que le pas de vis, ça aurait pu prendre. Là, j'ai repouvant mettre mes torchons, etc. C'est pas encore rangé correctement. Là, il y a les deux cagettes pour mes fruits. J'ai même pas envie de les peindre tellement elles sont belles. Je les aime bien brutes comme ça. Elles aussi sont fixées par des vis. Des sûres. Légèrement séparées l'une de l'autre. Comme ça, quand je roule, ça ne va pas faire du bruit, vibrer dans tous les sens. Parce que bon, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Mes étagères, la tiroir, sont fixées par des petites équerres. Bon, il y en a plusieurs. Bon, je ne vais pas tout te montrer. Ce n'est pas la peine. Voilà. Ce n'est pas hyper, hyper intéressant. Mais, bon, voilà. Une fixation du sérieux. J'ai tordu mon petit vide-poche exprès. J'en ai mis un autre parce que j'ai plusieurs couleurs. J'ai mis le vert anis. Ça allait mieux. J'ai tordu parce que sinon, il ne rentrait pas. Et mon petit vide-poche, j'aime bien. Ma petite lampe de poche, les clés, les lunettes de soleil. J'aime bien avoir tout mon petit bazar à portée de main. Et j'ai fixé avec des punaises, tout simplement. On ne les voit pas exprès, bien sûr. C'est limité. Et là, maintenant, il va simplement falloir que je range tout ce bazar. Parce que là, tu vois, c'est vite le souk. Donc, tous les tiroirs en plastique sont encore pleins. J'ai un gros tri à faire. Non, non, le chat reste là. Non, on ne va pas mettre le chat à la poubelle. On ne va pas trier le chat. Ma petite cassière reste là. C'est que moi qui vais vider les tiroirs et tout ranger. Et finalement, après, je les ai mis dans la soute. C'est vrai que j'adore cette soute. J'ai mis les câbles électriques bien en bas. Parce que c'est ceux dont je me sers le moins en temps normal. Quand je suis nomade sur la route. Et puis dans les autres, je vais voir. Je vais mettre tuyaux d'arrosage, etc. Je suis en train de réparer aussi un peu avec du scotch. Tu sais, le scotch là qui tient vachement bien. Alors oui, c'est du... Bon, ce n'est pas du super, super costaud. Mais au moins, ça tiendra. Et puis les tiroirs ne seront pas très, très sollicités dans la soute. Après, les cartons là, bon, ils sont vides. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant, ils sont en sursis. Ils attendent de voir le verdict. Là, cette caisse, elle n'est pas très pleine. Comme tu vois, il y a des choses aussi qui vont attendre. Les vêtements d'été, complètement en bas. Tu vois, ça va, j'ai de la place. Et puis pas des choses trop lourdes. Voilà, une fois que j'ai bien rangé tout, j'ai tout fini. Tu vois, même ma caisse à outils, je me demande à quoi elle sert. Enfin bref. Là, c'est toujours l'électricité. Là, il y a du matériel, caméra, etc. Dont je ne me sers pas beaucoup. Trépied, tout ça, je n'en sers pas beaucoup. À portée de main, ça fondamental, tuyau d'arrosage. Et il y a même, oui, l'adaptateur espagnol de Repsol. Depuis là, il n'y a pas grand-chose. Il y a trois fois rien. Il y a quelques pinces à linge. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de rangements. Mais c'est hyper, hyper léger. Et les deux caisses qui sont sous la caisse à outils, je ne sais même pas si je vais les garder. Elles sont en sursis. Elles aussi, on verra si Chris en a besoin. Ça, c'est pour mon tapis qui est dehors. Voilà, tu vois, il n'y a pas de folie de poids parce que ça, quand même, j'y fais très, très attention. Encore une fois, pardon, pardon pour le son. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé. C'est l'amateurisme. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, mes chéris. Voilà, vous avez suivi presque une journée d'activité avec moi. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada